Ces 200 jeunes viennent d'être expulsés ce matin par plusieurs centaines de CRS et de policiers qui ont utilisé la force pour nous marcher dessus, alors qu'on est des militants non-violents. On s'est organisé pour empêcher l'expulsion et se mettre devant et dénoncer cette injustice. On a formé une ligne de personnes devant la grille d'entrée principale pour dénoncer l'expulsion et on s'est fait arracher les uns les autres, marcher dessus et traîner jusqu'ici à plusieurs centaines de mètres par la police. C'est à chaque fois pareil en fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a un lieu de vie pour les réfugiés à Lille. Il y a eu plusieurs lieux de vie, il y a eu le jardin des Hauts-Lieux, il y a eu la guerre Saint-Sauveur et à chaque fois ce qui se passe c'est la même situation, il y a plusieurs centaines de policiers qui viennent et les gens sont emmenés dans des bus, on ne sait pas ce qu'ils adviennent. En réalité il y en a une partie qui finissent enfermées à l'Equim et dès aujourd'hui il y en a une partie qui vont se retrouver au CRA, centre de rotation administrative à l'Equim, sans solution. Et il y en a une partie qui vont se retrouver dans les centres d'accueil et d'orientation qui sont disséminés dans la région et souvent sans lien social, éloignés de toutes les associations et des processus qui permettaient de faire participer à la vie sociale. Cette solidarité elle est existante à Lille depuis le début, on le voit au niveau associatif, on voit personnes qui se sont mobilisées sur le squat, c'est des citoyens comme les autres qui ont été touchés par la misère et qui se sont mobilisés pour aider ces jeunes, qui ont été scolarisés, qui ont été hébergés et ça a été un peu du système D mais en fait on n'a pas lié à la carence de l'Etat. L'Etat doit héberger ces personnes-là, il y en a qui sont reconnues prioritaires pour le droit au logement et l'Etat n'apporte pas de solution, donc il n'avait pas d'autre solution que de squatter ce lieu qui était un lieu de repli et ils en ont fait en fait un lieu de vie, de solidarité. On avait commencé à bâtir des projets, il y avait des vies derrière et là on est en train de tout nier. Donc on est abattu mais on ne renonce pas, on est toujours là pour se battre. Des lieux inhabités, il y en a partout à Lille, il y a partout. Il y a un an de ça, Martine Aubry a accueilli 48 personnes issues de l'Aquarius avec une grande cérémonie. C'est super, c'est vraiment super. Mais pendant cette cérémonie, il y a une cinquantaine de jeunes qui viennent de ce lieu qui ont demandé à être accueillis de la même manière. Il y a 200 familles lilloises qui s'étaient proposées pour héberger et ces familles lilloises n'ont pas été mises en relation avec les personnes qui sont ici dans les squats. Bref, les solutions elles existent et même si c'est une décision d'Etat, une décision de la police, de la préfecture, la maire socialiste avait des possibilités pour trouver des solutions. Un endroit comme ça avec 200 jeunes, avec une maire qui se dit socialiste et qui n'a rien fait pour appeler la préfecture ou empêcher ça, c'est inadmissible.